On a en France des gens, j'en vois régulièrement, et qui sont convaincus que c'est un désastre le Brexit au Royaume-Uni. Alors les gens qui disent ça, je leur dis, soit vous allez au Royaume-Uni, vous allez voir de vos propres yeux, soit vous regardez les grandes données macroéconomiques. Les grandes données macroéconomiques, ce n'est pas extraordinaire le Royaume-Uni, mais sur quasiment tous les secteurs, les chiffres sont meilleurs qu'en France. Le chômage est moitié moindre. La croissance est supérieure, elle est même tellement supérieure qu'ils envisagent progressivement de rattraper l'Allemagne. Le déficit extérieur, le déficit de la balance des paiements courants est inférieur. L'endettement est très élevé, mais il est inférieur, il est en dessous de 100%, donc il est à 118%. Donc sur tous les critères, alors il y a des problèmes sur l'immigration, c'est exact, mais ces questions sont réglées parce que c'est très compliqué aussi, les questions d'immigration. Mais il y a quelque chose, il y a vraiment deux ou trois choses qui sont importantes à dire. Ce n'est pas parce que la France serait sortie de l'UE qu'on a la garantie d'avoir des gouvernements parfaits. De la même façon, ce n'est pas parce que le Royaume-Uni est sorti de l'UE qu'il a des gouvernements parfaits. Je dirais même d'ailleurs que le Royaume-Uni est sorti d'une façon qui n'est pas bonne, c'est-à-dire par un référendum. Or, le référendum a été gagné. Normalement, à mon avis, celui qui aurait dû mettre en œuvre le Brexit aurait dû être son initiateur, c'est-à-dire Nigel Farage. Alors que là, c'est le Parti conservateur au pouvoir qui avait accordé le référendum à Nigel Farage pour que Nigel Farage ne présente pas des candidats contre le Parti conservateur. Le référendum a été gagné par Nigel Farage, mais les conservateurs ont conservé le pouvoir. Et rappelez-vous que le Premier ministre a démissionné. C'était au moins qu'il pouvait faire compte tenu des mœurs politiques au Royaume-Uni. Mais celui qui lui a succédé à David Cameron, c'était Mme Theresa May. Mme Theresa May était de notoriété publique, avait fait campagne contre. C'est pas très sain. Même Boris Johnson ne s'était rallié au Brexit que tardivement. Fondamentalement, il était hostile. Imaginez, pour que les gens comprennent ce qui s'est passé au Royaume-Uni, imaginez que Macron, qui n'est pas à sa prête, il peut prendre des initiatives plus bizarres les unes que les autres, imaginez que demain, il décide de faire un référendum sur le Frexit. Imaginez que la presse donne 50% de temps de parole à chaque camp, ce qui n'est pas fait, et imaginez que le Frexit l'emporte. D'ailleurs, je me permets de dire que Macron, lorsqu'il s'est rendu au Royaume-Uni en 2018, en janvier 2018, il avait été élu au mois de mai 2017. Lorsqu'il s'est rendu en janvier 2018 au Royaume-Uni, il y a encore des vidéos que vous trouverez sur Internet, en cherchant bien, il a été interrogé par la BBC, il était à l'ambassade de France à Londres, et la BBC lui dit « mais s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, qu'est-ce qui se passerait ? » Et Macron, je ne sais pas ce qui lui avait traversé, ce qu'elle mouche lui avait piqué, mais il a dit « mais je pense que le Frexit l'emporterait ». On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas dit. Bon, moi, je pense qu'il y aurait d'ailleurs une très forte probabilité que c'est l'emporte, même si actuellement, il y a des sondages qui disent que ce serait entre 30 et 40% des Français qui voteraient pour le Frexit, ce qui est considérable déjà. Revenons à mon hypothèse. Imaginons donc que Macron décide de faire un référendum sur le Frexit, et imaginons que le Frexit l'emporte. Il se passerait quoi ? Il se passerait que le Frexit serait mis en œuvre par Macron et Attal, c'est-à-dire par des gens qui sont fondamentalement des européistes et qui sont des mondialistes et qui sont contre. C'est là le problème sur lequel il faut juger toute cette affaire. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je suis très réticent à l'idée d'un référendum sur le Frexit. Je préférerais ça plutôt que rien, bien sûr. Mais je pense que, comme disait De Gaulle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Le Frexit, ça doit être le sujet de l'élection présidentielle. Alors là, on va en parler pendant les élections européennes, mais on va en parler pour entretenir le débat. Mais ce ne sont pas les élections européennes qui en trancheront. Et je pense qu'il ne serait pas souhaitable que ce soit non plus un référendum. Je pense que c'est vraiment lors d'une élection présidentielle que les Français doivent ou non choisir prendre cette décision. Merci.